Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Angeline Coaching. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour du cardio sans impact. On va fonctionner avec deux circuits HIIT, 4 minutes d'intensité, avec deux exercices à chaque fois, rythmés avec 10 secondes de pause. On va tout de suite commencer par s'échauffer. Vous allez placer vos pieds largeurs de bassin et vous allez commencer à faire des cercles avec votre cheville droite. Nickel. Des grands cercles, 360 degrés, et de l'autre côté. Super, donc là, hop, on n'hésite vraiment pas à chercher loin en amplitude de travail. Super, vous allez ouvrir grand vos pieds, un peu plus large que vos épaules. Vous allez laisser votre bras droit coulisser le long de votre cuisse et vous allez venir orienter votre regard vers le ciel en allant incliné vers le sol. Expirez, remontez. On fait la même chose de l'autre côté. Votre bras gauche coulisse le long de votre cuisse, va descendre un tout petit peu plus bas que le genou. Votre regard est au niveau de votre main au ciel. Et vous revenez, vous montez vos deux bras. Fléchissez légèrement sur vos genoux et penchez le buste en avant en position de Good Morning. Imaginez que vous avez un petit ballon entre vos deux mains. Vous allez expirer, tirez vos coudes vers vous et inspirez, tendre les bras. Yes ! Allez les amis, on tient. C'est que l'échauffement. Normalement ça commence déjà à picoter un petit peu. Encore trois. Deux. Un. Et placez les mains au niveau des cuisses et déroulez le dos lentement, la tête en dernier, pour éviter d'avoir des vertiges. Du coup, je vous montre rapidement les deux mouvements, d'accord ? Donc il y en a un qui se fera sur une jambe à chaque fois. Donc on alternera droite, gauche à chaque fois. Et le deuxième du coup, ça sera différent, ça sera le même côté. Donc là, vous allez pouvoir fléchir sur votre jambe droite, pencher légèrement le buste en avant et vous allez envoyer votre genou en avant. Tout simple. Donc ça, ça sera côté droit. Ensuite, côté gauche, même principe. J'envoie mon genou. Et le deuxième mouvement, du coup, on va passer au sol. Donc là, vous enroulerez votre tête, vous enroulerez vos épaules, vous reviendrez en position de planche et le mountain climber. Donc là, j'expire et je ramène mon genou droit, puis mon genou gauche. Ça, ça sera nos deux mouvements d'aujourd'hui. Je lance le chrono. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes au taquet. Et on est parti. Hop ! Je lance le chrono. 20 secondes, je penche bien mon buste en avant sur la jambe droite. Et j'expire, j'envoie mon genou gauche. Imaginez vraiment que vous êtes en train de sprinter. Hop ! Serrez bien vos coudes. Je vous montre des profils. Hop ! On en va bien loin. Imaginez vraiment que le sol, c'est un trampoline. On tient, on tient, on tient. Allez, le plus haut possible, le genou. Reste bien fléchi sur la jambe droite. Et ça relâche. Nickel. Détendez un petit peu vos jambes. Enroulez votre tête, enroulez vos épaules. Venez vous mettre en position de planche, les mains sous les épaules. Reculez bien les chevins d'arrière. Et on est parti pour 20 secondes de mountain climber. J'expire, je ramène mon genou. Et je reviens. Allez, on tient, on tient. 10 petites secondes. Allez, travail de vos épaules, travail de cardio. Travail de votre sangue abdominale, bien sûr. Encore, encore. 3, 2, 1. Et tranquillement, fléchissez sur vos jambes. Redressez-vous. La tête en amie pour éviter d'avoir des vertiges. Et cette fois-ci, on fait la même chose de l'autre côté. Vous allez vous placer sur votre jambe gauche. Enchaînez bien le buste en avant. Et c'est parti. On envoie le genou. Yes. On serre bien les coudes. Voilà, on ne perd pas d'énergie. On reste bien fléchis. Et on rebondit sur son tapis. Ça rime, c'est beau, c'est beau. Allez, hop là. On essaye de ne pas pas chasser comme moi sur le côté. Encore, encore, encore. Et stop. Nickel. Reculez bien pour avoir toute la longueur de votre tapis. Enroulez le menton. Enroulez votre buste. Venez vous placer en position de planche. Mains sous les épaules. Pieds parallèles. Largeur de bassin. Et j'expire, je ramène mon genou. Parfait. Donc là, hop, on garde vraiment le bassin bien neutre. D'accord ? Je fais d'enlever un appui à chaque fois et de ramener le genou. Forcément, ça met un peu plus de contraintes articulaires au niveau des épaules. Donc là, hop, on reste bien droit. On essaye surtout pas de reculer ses épaules, sinon c'est trop difficile. Et on résiste encore, encore. Et ça relâche. Féchissez sur vos jambes. Repoussez le soleil de vos mains. Redressez-vous. Enroulez les épaules vers l'arrière. Et on repart sur la jambe du départ. Et on envoie le genou vers l'avant. Super. Donc là, si vous avez bien compté comme moi, on est sur la deuxième et dernière fois sur cette jambe-là. Allez, plus je penche en avant, plus ça bosse. Allez, sentez la brûlure dans la cuisse d'appui. Encore, encore les amis. Yes. Jusqu'au bout. Tiens, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et stop. Je sais pas vous, mais moi ça brûle. Allez, enroulez la tête, enroulez les épaules. Venez vous mettre sur le tapis. Mains sous les épaules. Et 20 secondes, ça démarre maintenant. Allez. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est ta façon de travailler. On fait des remixes ici. Vous avez vu comment je chante bien ? Je vous avais parlé ça depuis tout à l'heure, mais là, j'avais envie, ça me démangeait. Allez, on tient. Allez, les mollets sont fossiles. Et là, et stop. Vous posez les genoux quelques instants. Replacez vos mains proches de vous. Déroulez le dos. Déroulez la tête en dernier pour éviter d'avoir des vertiges. Et le dernier mouvement, hop, je fléchis bien sur ma jambe d'appui et j'envoie mon genou. Donc là, je suis super penchée. Imaginez vraiment que le plafond descend sur vos épaules. Et j'envoie mon genou. Yes. Allez, je rebondis sur ma pointe de pied. Encore, encore, encore. Jusqu'au bout, la team. Jusqu'au bout. Allez, on est une équipe. On lâche pas, on lâche pas. Un pour tous, tous pour un. Et on relâche. Oh là là, ça brûle. Allez. Placez-vous sur votre tapis. Enroulez la tête. Enroulez les épaules. Venez vous placer en position. Montez une cléber. C'est les derniers pour ce premier circuit. Et on est parti. Allez, les 20 dernières secondes. Encore, encore. Allez, 10 secondes. 10 secondes, on n'en parle plus. 10 secondes, mes amis. Encore. Et félicitations. Vous posez vos deux genoux sur le sol. Posez vos deux fessiers sur vos talons. Les bras loin derrière. Et posez le front sur le tapis. Relâchez complètement le haut du corps. Sentez les tirs au niveau de vos épaules. Sentez les tirs au niveau de vos lombaires. Et je prends quelques instants pour moi. Placez les deux mains loin devant. Sans décoller le front du tapis. Et tranquillement, redressez-vous. Prenez une petite gorge et d'eau. Prenez le temps pour vous. Et je vais vous montrer le deuxième circuit. Donc le deuxième circuit, on va travailler spécifiquement les abdominaux et vos lombaires. Donc là, vous allez placer les mains derrière vous. D'accord ? Le bout des doigts vers vous. Vous sortez votre poitrine. Vous êtes fiers de votre posture. Vous décollez vos deux jambes. Et pendant 20 secondes, on va faire ce qu'on appelle la bicyclette. D'accord ? Donc là, hop, vous vous aidez de vos bras et de vos jambes pour travailler le bas-ventre. Ça, ça sera notre premier mouvement. Le deuxième, vous allez vous allonger complètement sur le ventre. Vous allez fléchir un tout petit peu les bras, mais qui restent bien loin devant. Le regard au niveau du bout de votre nez. Et à l'expiration, on fera le superman, superwoman. Et on redescend. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de travailler vos épaules et les lombaires en profondeur. Allez, hop, je vous laisse vous installer tranquillement. Enfin, tranquillement ou pas. On reste dans l'intensité. Allez, je vous lance le chrono. On part sur la bicyclette. Et c'est parti. Les mains vers les fessiers. Je décolle mes jambes et c'est parti. Allez, 20 secondes. Pensez à bien expirer quand vous tendez les jambes. Voilà. Et gardez les épaules loin des oreilles. Allez, 3 secondes. Super. Allez, suivez-moi. Hop, on s'installe sur le ventre. Hop. Placez vos bras un petit peu fléchis, légèrement devant vous. Le regard au niveau du bout de votre nez, ça, ça ne bouge pas. Et j'expire, je monte mes jambes, je monte mes bras. Et je repose. Allez, venez sur le plus loin possible. Comme si quelqu'un vous tirait les mains, les pieds vers le ciel. Parfait. Allez, lâchez pas. Et reposez. Parfait. Allez, remettez-vous en position de bicyclette. Hop là. On est sur les deux petits os pointus de vos fessiers. Et ça, ça ne bouge pas. Les mains proches de vous. Sortez les bus. Soyez fiers de votre posture. Et on est parti. J'expire tout le temps. Et je reviens. N'allez pas complètement tendre les jambes, ça ne sert à rien. Le but, ce n'est pas de faire craquer les genoux. C'est juste de sentir ce qui se passe au niveau du bas-ventre. Et ça relâche. Vous avez droit de faire des jolies grimaces comme moi. Il n'y a pas de problème. Vous ne verrez pas plus cher, je vous jure. Allez, installez-vous le goudiné. Vous le regardez toujours fixement. Vous ne louchez pas. Attention. Et j'expire. Je suis dans mon simulateur de chute libre. Et j'inspire, je redescends. J'expire, je monte. Et je redescends. Donc là, vous sentez vraiment très très fort. Dans les lombaires, vous sentez aussi un petit peu l'arrière de la cuisse. Vous sentez les fessiers, vous sentez l'arrière de l'épaule. Et relâchez. Allez, replacez-vous en position bicyclette. On a déjà fait la moitié, ça y est, la moitié. Le plus dur est derrière nous. Le bout des doigts vers vous. Sortez la poitrine sur les petits os pointus. Et on est parti. J'expire, je tends. Et je reviens. Allez, soufflez bien quand vous tendez les jambes. Très important. Allez, n'hésitez vraiment pas. Imaginez que vous êtes en train d'éteindre vos bougies d'anniversaire. Ça commence à tirer dans les cuisses là. Et stop. Même les bras, ça commence à stabiliser. Ça commence à bien bosser là. Allez, courage. On est sur l'avant-dernier, la fin de l'avant-dernier. Le regard au tapis. Les bras fléchis. Et je décolle. Et je reviens. Écrasez vos os du bassin dans le sol. Et revenez. Allez, nickel. On tient, on tient jusqu'au bout. Allez, vraiment ce mouvement-là, c'est vraiment complémentaire de tous les exercices que j'ai déjà pu vous montrer auparavant. Voilà. Et stop. Allez, bonne nouvelle. Il nous reste juste 2 fois 20 secondes, les amis. 2 fois 20 secondes, c'est quoi ? Dans une vie, c'est rien du tout. C'est même pas le temps que ça vous prend pour vous laver les dents. Allez, je sors ma poitrine. Je me mets bien sur les piseaux pointus, je décolle. Et la bicyclette, la dernière de la journée. La dernière de la journée. Promis, après, on n'en parle plus. Allez, soufflez bien quand vous tendez. Allez, jusqu'au bout, 5 secondes. Allez, stop. Allongez-vous sur le ventre. Le dernier, le dernier superman. Hop là. Superman ou superwoman. Vous êtes tous des superwoman dans l'âme aussi. Allez, je place bien mon bassin. Coup de fléchi. J'espère que je monte. Et je redescends. Imaginez que vous êtes en train de faire un saut en parachute là. Vous êtes en train de faire votre préparation physique. C'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. Les arrêts, mais encore. Et bravo ! Vous avez vu ce qu'elle avait dit, la dame, elle a dit, l'exercice terminé. Yes ! Vous avez placé vos mains proches de vos épaules pour revenir en position de quadrupédie. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous vous recrochez vos deux points de pied dans le tapis. Et à l'expiration, on part sur un chien tête en bas. Expirez. Poussez vos fessiers vers le ciel pour étirer toute votre chaîne postérieure, de la base de vos chevilles, jusqu'au sommet de votre crâne. Allez, pensez à bien repousser bien fort dans vos mains. Voilà. Option, si vous souhaitez, vous pouvez légèrement fléchir sur vos deux genoux, d'accord, pour pouvoir pousser les fessiers un peu plus loin. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de coller vos deux talons sur le tapis, très important. Vous allez regarder le niveau de vos mains. Vous allez ramener vos deux mains proches de vous. Gardez la tête en bas, le buste en bas. Prenez tout votre temps. Fléchissez sur vos deux genoux pour dérouler lentement le dos. Très lentement, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, toujours, pour éviter d'avoir des vertiges. Vous allez faire des grands cercles en arrière avec vos deux bras. Puis en avant. Vous allez incliner votre tête sur le côté droit, repousser au loin avec votre main à gauche pour étirer vraiment toute la partie latérale de votre duque. Je reviens au centre, même chose de l'autre côté. J'incline ma tête, je repousse au loin avec ma main. Je reviens, je monte mes bras vers le ciel. Je m'autrefois grandis, j'essaye même d'incliner un petit peu vers l'arrière pour étirer ma sangle abdominale. Et je relâche une dernière fois vers le sol. Relâchez complètement tête-épaule. Fléchissez sur vos deux jambes, posez vos mains sur vos cuisses et déroulez le dos. Enrôlez une dernière fois vos épaules vers l'arrière. Et bravo les amis, celui-là n'était pas évident. Il n'y avait peut-être pas d'impact, mais effectivement, il était quand même assez cardio. Je vous souhaite de très bonnes courbatures et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. A bientôt.